Bonjour Nicolas Balédier, donc on va passer un moment ensemble sur la digitalisation des commerces. Pourquoi j'interviens aujourd'hui ? Je suis cofondateur de deux structures, une qui fait de la vente sur les places de marché, donc de l'e-commerce, et qui s'appelle une société qui s'appelle Doc Avenue, et une deuxième qui édite un logiciel pour gérer justement une activité e-commerce. Dans mon passé, j'ai accompagné plus de 600 entreprises sur la mise en place de projets numériques au sens large, donc e-commerce ou digitaux sous toutes leurs formes. Est-il possible pour un commerçant de créer un canal de vente e-commerce avec un faible budget ? Alors on va commencer aujourd'hui par la digitalisation du commerce et des solutions simples pour vous permettre en fait, en tant que commerçant, de digitaliser votre commerce. On va voir trois grands types de solutions et la bonne nouvelle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut digitaliser un commerce sans gros investissements de départ. Donc vous avez des solutions sur abonnements simples qui vous permettent de mettre en place notamment de l'e-commerce ou du click and collect. On va voir trois solutions. Une première solution, c'est de déployer en fait votre boutique sur ce qu'on appelle les places de marché, les marketplaces, qu'elles soient locales ou plus globales ou spécialisées. L'avantage des marketplaces, c'est qu'en dehors des marketplaces locales, qui peuvent avoir une audience assez ciblée, qui peut être intéressante par rapport à votre zone de chalandise. Les marketplaces, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, ont de très grosses audiences. Donc elles sont devenues un réflexe chez les consommateurs. Et donc du coup, imaginons que vous vendiez des articles de sport et bien peut-être aller déployer vos produits sur GoSport, sur Amazon ou sur Alltricks, peut vous permettre en fait de vendre et de créer donc un canal de vente supplémentaire et complémentaire à votre activité de commerce physique. Donc première solution, ce sont les places de marché. Les places de marché, donc vous avez aussi des marketplaces locales. Donc vous avez des territoires, votre agglomération, votre ville ou plus largement votre département qui a pu mettre en place une place de marché qui permet en fait de mettre en avant les commerçants du territoire et donc de vendre les produits et de vendre votre produit en ligne. Autre solution, ça va être de créer un site e-commerce. Un site e-commerce, vous pouvez le créer de plusieurs façons et au jour d'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des plateformes qui vous permettent en fait de créer un site e-commerce facilement. Donc ce sont des plateformes sur abonnement, c'est un service internet et l'intérêt c'est qu'ils ont rassemblé en fait des centaines de fonctionnalités pour vous permettre de créer votre site e-commerce sans avoir à utiliser de nombreux outils ou sans avoir à acheter des dizaines de modules comme avant on devait le faire quand on avait un outil de création de site e-commerce. Donc ces plateformes, elles s'appellent par exemple Shopify qui est le leader mondial, qui est une société canadienne, mais il y a également des français comme Weezy Shop, comme Oxatis qui permettent de créer donc des boutiques en ligne. Donc le gros intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'informaticien, vous pouvez le créer de façon indépendante. Vous avez déjà toutes les fonctionnalités qui sont existantes dans la plateforme et vous aurez juste à créer quelque part vos fiches produits, à importer vos photos pour créer votre site e-commerce. L'intérêt également, c'est que c'est sur abonnement. En gros, c'est 27 à 29 euros par mois pour démarrer. Et donc avec ça, vous avez une solution professionnelle qui peut vous permettre de vendre en ligne. Un autre point, ce sont les plateformes métiers. C'est-à-dire que vous avez des solutions qui ont été packagées par des éditeurs pour vous permettre de créer un site e-commerce pour votre activité. Ça peut être des plateformes qui sont dédiées à un secteur pointu, par exemple tout le secteur de la restauration, de la vente à emporter ou des commerces de proximité. Et vous avez des solutions qui permettent de, pareil, sur abonnement, de créer une boutique de votre restaurant, de votre magasin de fruits et légumes ou de votre activité de fleuriste. On va le voir dans cette présentation, il y a de nombreuses solutions. Vous parlez de plateforme SaaS généraliste pour créer un site e-commerce. Pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est simple et nous donner des exemples ? Donc là, on va parler des solutions pour vous permettre de créer un site e-commerce, donc une solution qu'on appelle généraliste. Donc ça veut dire que quelle que soit l'activité de votre commerce, vous allez pouvoir créer un site vitrine et un site e-commerce, donc avec de la vente, des paiements sécurisés et toutes les fonctions dont vous avez besoin, y compris les fonctions de click and collect qui peuvent permettre donc du coup à vos clients d'acheter en ligne et de venir en magasin retirer la commande ou simplement de payer, en fait de réserver en ligne et venir payer en magasin. Ces plateformes comme Shopify, Weezyshop et Oxatis sont très simples d'usage et elles regroupent des centaines de fonctionnalités. Prenons un exemple, les paiements sécurisés. À un moment donné, votre client doit payer. Par exemple, si on prend Shopify qui est le leader mondial, il y a plus de 100 connecteurs avec des solutions de paiement sécurisés. Donc, vous pouvez proposer tout type de mode de paiement, que ce soit des cartes bleues, mais aussi d'autres fonctionnalités de paiement électronique. Ce qui est intéressant avec ces plateformes, c'est que vous n'êtes pas bridé sur les fonctionnalités. Vous avez de très, très larges possibilités, à la fois pour créer vos produits, les mettre en avant, les diffuser sur les réseaux sociaux, voire les diffuser sur les places de marché. Imaginons que vous créez votre site et vous dites, tiens, ce serait intéressant que je crée une boutique sur Facebook ou sur Amazon, que je vende aussi mes produits via les réseaux sociaux. Toutes ces fonctionnalités sont déjà intégrées. Donc, ça, c'est un très gros avantage. Donc, c'est à la fois le site e-commerce, mais aussi toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de faire la promotion de votre site et de proposer des services intéressants. Vous allez pouvoir, par exemple, créer des newsletters, vous allez pouvoir faire de l'emailing et envoyer, du coup, des informations, des promotions à des clients. Vous allez pouvoir, du coup, gérer de nombreuses choses et augmenter la taille de votre catalogue. C'est aussi bien adapté pour un commerce qui aurait, pour démarrer, quelques dizaines de produits. Imaginons que vous fassiez des produits artisanaux. Au début, vous pouvez tout à fait commencer avec quelques produits. Et comme si demain, vous avez des centaines ou des milliers de produits, ces plateformes permettent de mettre en avant et de vendre des centaines ou des milliers de produits. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour un commerçant qui souhaite se lancer, qui souhaite compléter son business model et renforcer à la fois la visibilité de son commerce pour attirer des clients en boutique, donc du web to store, on va dire, ça s'appelle en anglais, ou simplement créer un nouveau canal de vente qui, en cette période de Covid et de confinement, peut prendre le relais du magasin physique ou compléter son activité. Et donc, du coup, ce type de plateforme permet de le faire assez facilement. Et ce qui est intéressant, dans la phase de démarrage, sans investissement, c'est que vous avez juste un abonnement à payer et vous êtes autonome très rapidement pour créer vous-même la plateforme, même si vous avez des compétences en informatique qui sont légères. Après, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui maîtrise un petit peu Internet, ça sera plus simple. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, dans le temps, il n'y aura aucun investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir la volonté de développer vos ventes, de faire de la promotion, de faire des campagnes publicitaires sur Facebook, sur Google, pour développer la visibilité de votre site e-commerce et donc vos ventes. Donc ça, ça peut être un investissement par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la phase de démarrage, il n'y a pas d'investissement sur les aspects techniques liés au site. Vous avez juste un abonnement à souscrire. Et d'entrée de jeu, avec cet abonnement, vous allez avoir l'ensemble des fonctionnalités qui seront ouvertes. Peut-être qu'au début, sur par exemple les 410 fonctionnalités proposées, vous n'allez peut-être en utiliser que 50. Ce n'est pas grave. Avec votre abonnement, vous avez l'ensemble des possibilités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconvénient un petit peu de ces plateformes, c'est si vous avez un besoin très, très particulier. Puis, imaginons que vous soyez créateur de sneakers, de baskets. Vous voulez mettre en place de la personnalisation en ligne. Bon, ben là, si vous voulez mettre en place un configurateur visuel qui permet au client de créer sa sneaker et la faire produire. Bon, ces types de plateformes, là, vous allez avoir des restrictions, des contraintes. L'autre inconvénient, c'est une commission sur les ventes. Ça veut dire que ces plateformes, en fait, prennent un abonnement, 27 à 29 euros, et prennent une commission sur les ventes qui va être fonction de l'abonnement entre 2% au maximum et 0,5% au minimum. Après, pour un commerce qui démarre, pour moi, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que, imaginons que demain, votre commerce, vous arrivez à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Même si vous êtes sur la commission la plus élevée, ça voudra dire que se rajoute à votre abonnement 200 euros de commission liée aux ventes. Ce n'est pas très grave. Si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un succès. Et donc, après, vous pouvez passer sur un autre forfait pour diminuer le taux de commission si jamais le montant est trop élevé. Donc, pour moi, il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là. C'est quand même un gros avantage. Est-ce qu'il existe des solutions SaaS ou des plateformes dédiées à certains métiers ou commerces ? Comment les choisir ? Alors, une autre façon de créer votre boutique en ligne, d'acquérir de la visibilité, de faire du click and collect, donc du coup, d'amener des clients à venir dans votre magasin, ce sont ce qu'on appelle les plateformes, les outils SaaS métiers. SaaS, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Software as a Service. Ça veut juste dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de logiciel. Le logiciel, en fait, est un service Internet. Vous prenez un abonnement, vous connectez et tout se fait en ligne. L'avantage de ces nouvelles solutions orientées métiers, c'est qu'elles vont vous permettre de créer un site très rapidement, en quelques minutes, quelques heures. C'est quelque part vous qui allez donner le tempo de la création de votre site, qui va souvent être lié à la capacité d'avoir les photos, en fait, des produits ou services que vous voulez proposer. Donc là, c'est vous qui donnez quelque part le tempo, mais l'avantage, c'est que c'est très, très simple. Vous allez avoir un back office et du coup, après, vous allez dire, je crée un produit, j'importe une photo, vous serez guidé. Ça sera vraiment très, très facile. Le gros intérêt, ça va être vraiment l'adéquation avec votre métier. Vous avez des plateformes qui s'appellent, par exemple, comme maboulangerie.com, qui ont en fait customisé un ensemble de produits et services dédiés à la boulangerie. Donc, ça veut dire que vous êtes guidé dans les éléments. Vous allez avoir une rubrique qui va s'appeler vinoiserie, une rubrique qui va s'appeler pain, et les fiches produits vont être complètement déjà pré-paramétrées. Donc ça, c'est un gros avantage. Vous avez notamment beaucoup de plateformes qui existent dans le domaine de la restauration. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans le domaine de la restauration, vous aurez de nombreux services qui seront intéressants. Dans les solutions, vous avez des solutions de 0 euro à 100 euro par mois. 0 euro, par exemple, c'est SumUp. SumUp, c'est quelqu'un qui vous vend des terminaux de paiement qui permettent d'accepter des cartes bleues en magasin. Et bien en fait, ils ont ouvert une boutique shop qui vous permet en fait de créer facilement votre propre boutique, de la connecter à votre nom de domaine, et du coup d'avoir un système de vente en ligne, mais aussi de click and collect, opérationnel en quelques heures. Après, il y a d'autres solutions qui vont jusqu'à Speedl, qui est à 100 euros par mois, qui permettent du coup de gérer à la fois, de créer votre boutique. Ça sera une boutique en ligne sur Internet, mais aussi une boutique visible et adaptée au mobile, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des consommateurs arrivent via mobile. Ils vont pouvoir prendre des réservations, acheter des produits, déterminer l'heure auxquelles ils vont venir pour faire le click and collect. Derrière ces solutions, vous avez la connexion avec les grandes plateformes de livraison, type Uber Eats, etc. Donc du coup, si vous êtes par exemple dans l'univers de la restauration, du snacking, ou plus globalement du commerce, et que vous avez une problématique soit de click and collect, soit de livraison, ce sont des solutions très intéressantes. Et l'intérêt, c'est qu'elles sont vraiment packagées. Donc vous êtes vraiment guidés et assistés pour arriver à un résultat professionnel et efficace rapidement. Comment se passent les paiements sécurisés ? Y a-t-il des commissions sur les ventes ? Alors, avec ces plateformes, il y a la question qui revient souvent, c'est les paiements sécurisés. On parle d'e-commerce, comment se passe le paiement sécurisé ? Donc ce qu'il faut savoir, il y a le paiement sécurisé et les commissions. Donc le paiement sécurisé, là il n'y a pas de souci, c'est vraiment le métier de ces différentes plateformes. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont soit une solution interne qu'ils proposent, soit ils ont développé en fait ce qu'on appelle des modules ou des petites applications internes à leur plateforme avec toutes les grandes solutions du marché. Si on prend par exemple Shopify, le leader, ils ont 100 connecteurs avec des grandes solutions. Alors, soit des solutions type Stripe qui permettent d'accepter des cartes bleues jusqu'au Bitcoin en passant par PayPal, etc. mais aussi des solutions parfois qui peuvent être plus pointues. Par exemple, pour accepter des chèques restaurants, il existe maintenant des cartes restaurants, l'équivalent du chéquier restaurant en cartes virtuelles, donc accepter tout mode de paiement. Donc ça veut dire que quelle que soit la solution dont vous avez besoin, il y aura une solution de paiement sécurisé intégrée à la plateforme. Donc effectivement, cette solution de paiement sécurisé, elle a un coût, c'est-à-dire que votre partenaire vous fait payer un coût qui est lié au montant de la commande et avec une petite partie frais fixes. En ordre d'idée, c'est 1 à 2%. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ces plateformes, elles se rémunèrent sur l'abonnement qu'elles vous font payer. On parlait de 27, 29 euros par mois, mais aussi sur une commission sur les ventes. Alors si on prend l'exemple de Shopify, on va dire que l'abonnement basique qui est à 29 dollars par mois, vous avez 2% de commission. Donc ça veut dire que vous faites une vente, sur le montant de la vente, il y a 2% de commission qui va à Shopify. Donc quelque part, quand on démarre, vous faites peu de chiffre d'affaires, de toute façon, l'impact va être faible. Imaginons que vous fassiez 5 000 euros de chiffre d'affaires, 2%, ça fait 100 euros, ce n'est pas énorme, et il vous amène un vrai service. Et après, vous avez toujours la possibilité, quand votre chiffre d'affaires se développe énormément, de passer sur un abonnement un peu plus élevé, qui peut atteindre jusqu'à plus de 200 euros par mois, mais où par contre, la commission va être que de 0,5%. Donc c'est du gagnant-gagnant, et vous êtes libre à tout moment de pouvoir changer cet aspect-là. Mais voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que les paiements seront bien sécurisés, et la plateforme apporte cette garantie. Et effectivement, après, il y a juste une connexion, quand vous paramétrez la plateforme, entre votre compte bancaire et la plateforme, parce qu'il est bien évident que vous, à la fin, vous voulez les ventes, le montant des ventes, sur votre compte bancaire. Donc ça fait partie du paramétrage de départ, et il vous assure une sécurité optimum là-dessus, et vous n'avez rien à faire au niveau de la sécurisation des paiements. Vous avez par contre des commissions sur les paiements sécurisés, et une commission par la plateforme. Une fois que l'on a créé son site e-commerce, est-il possible d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, ou sur les moteurs de recherche ? Quand vous avez un site e-commerce, il va se poser la question de la génération du trafic et de la visibilité. Parce qu'effectivement, si vous avez un site e-commerce, même s'il est très beau, magnifique, avec toutes les fonctionnalités dont on a besoin, si personne vient sur votre site, vous ferez peu de ventes. Donc à un moment donné, il va se poser la question de la génération du trafic. Génération du trafic, il y a plein de moyens de générer du trafic. Ça peut être des campagnes publicitaires, que ce soit sur Google avec Google Ads, des campagnes publicitaires sur Facebook avec Facebook Ads. Bon, ce sont des recettes assez traditionnelles et utilisées dans le domaine de l'e-commerce. Ce qu'il faut voir, au jour d'aujourd'hui, on est en train de vivre le rapprochement entre l'e-commerce et les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux, en fait, sont en train d'intégrer des fonctions d'e-commerce et de plus en plus, en fait, on va aller chercher ses clients sur les réseaux sociaux. Si on prend l'exemple de Facebook, Facebook, depuis environ une année, propose de nouveaux services. Ils ont lancé Facebook Marketplace. On va dire que c'est l'équivalent du bon coin. C'est la possibilité de vendre en ligne via Facebook des produits, ça peut être du neuf ou de l'occasion, via la Marketplace de Facebook. Première chose. Autre chose, ils ont lancé plus récemment Facebook Shop. Facebook Shop, c'est vraiment, on va dire, l'arrivée de Facebook dans l'e-commerce. Donc, c'est vous donner la possibilité, en fait, de diffuser vos produits, donc votre catalogue produit, sur Facebook et de vendre en ligne. Alors, Facebook Shop, au jour d'aujourd'hui, en fait, va jusqu'au paiement sécurisé aux États-Unis. Il n'a pas encore lancé en Europe. Mais on va voir qu'on peut, en fait, connecter son site avec Facebook Shop. Par exemple, si vous avez fait un site Shopify, il y a juste une fonctionnalité activée et vous pouvez diffuser votre catalogue en créant votre boutique Facebook Shop à partir de votre catalogue Shopify sans avoir à ressaisir, à recréer les fiches produits. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers Facebook, il y a également Instagram. Et donc, notamment quand on parle des plus jeunes qui partagent beaucoup d'images via Instagram, c'est un de leurs réseaux sociaux qu'ils préfèrent. Et bien, du coup, en fait, vos fiches produits vont être diffusées sur Instagram et vous allez, du coup, pouvoir intégrer un bouton acheter sur la fiche produit Instagram et, du coup, ramener le client sur la fiche produit sur votre site e-commerce pour concrétiser l'acte de vente. Donc, ça, c'est très, très intéressant. C'est de se dire que, de plus en plus, en fait, les outils sont interconnectés et à partir d'un outil plateforme comme Shopify, vous pouvez, du coup, aller vendre en ligne, vendre sur des marketplaces, vendre, pourquoi pas, sur Amazon. Il y a un connecteur Amazon. Vendre sur CdScoot. Mais aussi, être acteur de votre promotion via les réseaux sociaux et donner la possibilité à vos clients de partager des looks, de partager des produits. Et s'ils trouvent un produit sympa, parce qu'imaginons que vous soyez une boutique de vêtements, vous avez créé un look, vous avez un chapeau, une veste, une paire de chaussures, un sac à main. Le sac à main est sympa, plaît à la personne. La personne clique, il y a un bouton, un petit caddie, hop, et vous la ramenez sur votre site pour concrétiser la vente sur votre site Internet. Donc, vraiment, ce mariage qui est en train de se passer entre les réseaux sociaux et l'e-commerce vont permettre, du coup, à moindre coût, d'aller toucher des clients grâce aux réseaux sociaux. Comment Facebook peut-il permettre d'acquérir de la visibilité, de vendre en ligne et de faire des promotions auprès de ses clients ? L'acquisition de visibilité, ça passe par des éléments, on va dire, publicitaires. Mais on va voir que sur Facebook, du coup, vous allez pouvoir faire plusieurs choses de façon très, très intéressante. Et on va dire la concrétisation de cette publicité peut être un acte d'achat. L'objectif, ce qu'on appelle le call to action, le bouton que vous allez mettre, de ramener le client sur votre fiche produit dans votre boutique e-commerce pour qu'il achète le produit. Si on prend l'exemple de la paire de chaussures qui est à l'écran, là, on a une publicité qui a été construite pour la boutique Tom's et l'objectif, c'est de mettre en avant cette paire de chaussures avec une réduction de 15% et l'objectif d'attirer le client sur son site e-commerce pour qu'il puisse acheter la paire de chaussures vue à l'écran. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Facebook, vous allez aussi pouvoir faire d'autres choses. Vous allez pouvoir faire la promotion d'un événement, par exemple, ou d'un livre blanc. Imaginons, vous pouvez être dans une stratégie d'acquisition de clients où vous vous dites, mais tiens, je fais du conseil, par exemple, ou je suis architecte. Bon, très bien. Je vais créer un livre blanc sur toutes les questions que doivent se poser des jeunes qui veulent construire un pavillon pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Bon, je crée ce livre blanc et je vais en faire la promotion sur Facebook. Et donc, ce qu'on appelle le call to action, le bouton associé à ma publicité, ça va être de télécharger ce livre blanc. Mais après, c'est peut-être une stratégie, on va dire, à deux coups. L'objectif étant derrière, de récupérer le client que j'aurais convaincu grâce à mon livre blanc, qu'il me demande une prestation et là que je l'accompagne dans son projet de construction. C'était mon objectif final. Je suis architecte, je veux vendre un projet de construction immobilière à des jeunes couples. Mais je suis passé par une étape intermédiaire qui est un livre blanc, qui explique, qui décrypte, qui amène du conseil, des informations. Et du coup, quelque part, je gagne la confiance, je montre en fait mon savoir-faire par cet intermédiaire-là, je convainc le client et derrière, l'objectif étant de l'amener à me commander une prestation d'architecte. Vous pouvez aussi faire du co-poning, de la vente événementielle ou de la promotion d'événements. Imaginons que vous lanciez, je ne sais pas, un showroom, vous voulez faire la promotion de votre showroom et attirer soit vos clients habituels, soit des clients qui ressemblent en termes de profil à vos clients habituels. Et maintenant, du coup, vous allez pouvoir faire des publicités ciblées sur Facebook avec un objectif, ce qu'on appelle le call to action, qui est une inscription à un événement. Ça peut être une vente privée, ça peut être une vente événementielle, ça peut être quelque chose de différent. Vous êtes, je ne sais pas, vigneron. Vous décidez en fait de faire des petits déjeuners dans les vignes pour expliquer aux gens comment se fait le travail du vin. C'est une prestation, vous les emmenez dans les vignes, vous leur expliquez le travail de la vigne, l'élaboration du vin, etc. C'est une prestation et simplement là, le call to action, ça va être une inscription à ces petits déjeuners dans les vignes grâce à une publicité que vous aurez mise sur Facebook. Et on va voir que Facebook vous permet de profiler la typologie de client que vous voulez toucher. Comment puis-je faire la promotion de mon commerce ou de ma nouvelle collection avec Facebook Pixel ? Avec Facebook, il y a quelque chose de super intéressant qui est connu des techniciens mais qui peut être très utile pour un commerçant s'il en comprend la puissance. Facebook, ils ont ce qu'on appelle un petit mouchard, ça s'appelle Pixel. C'est un mouchard que vous allez en fait coller, un petit programme informatique que vous avez collé sur votre site e-commerce et qui va du coup permettre de savoir qui vient sur votre site mais de pouvoir les rattacher à leur profil Facebook et donc du coup de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, combien ils ont d'enfants, enfin toutes les données de vie personnelles qui sont rattachées au profil Facebook. Alors ce Pixel, il va pouvoir permettre de faire deux choses particulières en dehors de savoir qui vient sur votre site, quels sont vos clients qui sont déjà venus, qu'est-ce qu'ils ont commandé, quelles pages ils ont vues sur votre site, ça c'est une première chose. Autre chose, Pixel va vous permettre d'être proactif et de toucher de façon intelligente vos clients. Alors première chose, imaginons que vous avez un fichier client, vous n'avez pas de site e-commerce, vous pouvez en fait donner votre fichier client via Pixel et Pixel va du coup, à partir de ce fichier client-là, le comparer avec les profils sur Facebook et rattacher les personnes, leur profil Facebook, à votre fichier client. Et vous allez pouvoir décider de faire de la publicité ciblée sur vos clients en fait. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça sera non intrusif, c'est-à-dire que votre cliente par exemple qui va se connecter sur Facebook, va aller parcourir son mur, va voir des informations et comme par hasard, en fait, votre publicité va arriver parce que vous avez dit à Facebook que vous vouliez faire une campagne sur cette audience ciblée qui sont vos clients et là vous allez avoir une information qui va être peut-être une publicité sur tiens, nous avons reçu la nouvelle collection été, venez en magasin, nous faisons des nocturnes, je ne sais pas, tous les jeudis soirs, bon, voilà, ça va être ça. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que votre client, vous ne lui envoyez pas un mail où la personne doit cliquer dessus pour voir ce que vous avez à lui dire, etc. C'est quand elle va sur sa page Facebook, elle va voir apparaître votre publicité, mais à la limite, elle ne comprend pas pourquoi vous arrivez là. Mais donc du coup, par contre, vous pouvez la toucher et l'objectif, c'est de la faire revenir en magasin, de la faire acheter à nouveau, se rappeler à son bon souvenir, faire des ventes ou de créer un lien différent avec ses consommateurs. Autre chose, c'est les visiteurs de votre site. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des audiences ciblées et dire, ben voilà, moi, je suis un magasin de vente d'articles pour bébés. Alors, moi, je veux toucher, je dis n'importe quoi, les femmes entre 28 et 40 ans, plutôt CSP+, dans un rayon de 30 kilomètres autour de Saint-Etienne. Bon, je prends ces exemples-là. Et bien donc, du coup, Facebook va vous permettre en fait de cibler en fait les gens qui répondent à ce profil-là et de ne faire la publicité qu'auprès de ces personnes-là. Même chose, Facebook Pixel vous permet en fait de détendre en fait des profils. C'est-à-dire que vous avez des profils de personnes qui sont vos clients, Facebook Pixel va vous dire tiens, il y a des personnes qui ressemblent à ces gens-là, qui ont les mêmes centres d'intérêt ou le même tranche d'âge ou le même profession, etc. Et donc, du coup, vous déterminez des profils et Facebook va vous permettre en fait de faire de la publicité ciblée sur des gens qui sont des profils qui vous intéressent parce que vous savez que ce sont vos clients à vous et voire vos meilleurs clients. Et donc, du coup, vous pouvez déterminer des campagnes publicitaires ciblées par rapport soit à vos clients, soit à des clients qui ressemblent à vos meilleurs clients. On parle de parcours d'achat entre le digital et le commerce physique. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste ? Alors, le parcours d'achat, on oppose souvent le digital et le... ce qu'on appelle le retail, le magasin physique et ça devient une absurdité maintenant. Au jour d'aujourd'hui, les gens, en fait, qu'ils achètent en magasin ou en ligne de toute façon dans leur vie courante, ils passent de l'un à l'autre, ils passent par différents supports à différents moments. C'est-à-dire qu'on va rechercher un produit en ligne, on va comparer des offres en ligne, on va aller en magasin, on va voir le produit, on va demander un conseil aux commerçants, éventuellement, même dans le magasin, on va consulter des avis clients ou voir la fiche produit qui est sur Amazon. Peut-être qu'on ne va pas acheter en magasin, on va repartir chez soi parce qu'on va vouloir montrer le canapé à son conjoint ou sa conjointe et peut-être qu'on va acheter en ligne ou peut-être qu'on va revenir en magasin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus opposer la vente physique en magasin et le digital. Les deux sont imbriqués et un magasin hors sol, on va dire, qui n'a pas de digital, il prend le risque de vraiment de se couper de sa clientèle, de ne plus être visible par les gens, de ne pas pouvoir attirer de nouveaux clients et de ne pas avoir un business model équilibré entre la vente physique, ce qu'il fait en magasin et ce qu'il fait en ligne. Donc, même si on peut se dire, tiens, par exemple, un boulanger, peut-être qu'on peut se dire qu'effectivement, il n'a pas de problème, tout va bien, il a un panel de clients dans sa zone de chalandise, il n'empêche que rien de lui, il aurait tout intérêt à créer peut-être des offres particulières, de créer des paniers petit déjeuner, de nouveaux services, de donner la possibilité à ses clients d'éviter de faire la queue, de réserver en ligne et de venir en click and collect récupérer la marchandise, d'offrir de nouveaux services, peut-être des services de livraison, peut-être que lui, il n'a pas intérêt à faire de la livraison, mais peut-être qu'il a un livreur à côté de chez lui qui peut lui faire une livraison propre et amener, donc, du coup, toucher des clients en apportant de nouveaux services. Donc, quel que soit le métier, le digital, en fait, est hyper important, que ce soit pour donner de la visibilité au commerce, attirer le client dans le commerce, concrétiser un achat en amenant d'autres informations, mais aussi, on le verra tout à l'heure, en magasin, avoir du digital. Donc, ça veut dire, par exemple, d'avoir une tablette ou une borne et qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça peut permettre d'avoir un catalogue beaucoup plus large. Quand vous avez une boutique physique, vous êtes confronté au fait qu'il faut financer le stock et qu'à un moment donné, vous avez une contrainte de place. Quelle que soit la qualité des produits de vos différents fournisseurs, vous ne prenez toujours qu'une petite partie des produits. Le digital peut permettre du coup d'avoir toujours cette sélection de produits que vous faites et que vous achetez en achat-vente et peut-être la possibilité de pouvoir en fait commander une taille que vous n'avez plus ou un produit que vous n'avez pas en magasin. C'est-à-dire que le client vient et lui donner la possibilité de dire, regardez cet article, je ne l'ai que dans cette couleur, mais sachez qu'il existe aussi en noir, en rose et en violet, de pouvoir lui montrer et de pouvoir commander à votre fournisseur des produits avec une possibilité soit de livraison du client directement chez lui à domicile, soit une livraison en boutique et la personne vient récupérer le produit en boutique. Donc ça veut juste dire que quel que soit le métier, quel que soit le commerce, quelle que soit aussi la zone géographique, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'en milieu urbain ou également au milieu rural ou périurbain, on peut et on a intérêt à donner de nouveaux services aux consommateurs parce qu'ils attendent de nouvelles choses de son commerçant et donner de la visibilité à son commerce, c'est vital. Quels autres services digitaux peuvent avoir du sens pour les commerçants ? Alors dans les services digitaux qui peuvent impacter, qui peuvent être utiles à un commerçant, il y en a de multiples. On a été obligé de faire un choix mais là on va essayer d'aborder aussi d'autres aspects. Certains artisans par exemple peuvent me dire tiens, moi je suis électricien ou je suis maçon, je n'ai rien à vendre, je ne vais pas faire un site d'e-commerce, ce n'est pas mon intérêt. Mais par contre, il y a d'autres outils digitaux qui peuvent être très très utiles. Prenons un exemple d'un artisan, il peut avoir un système de prise de rendez-vous en ligne. On a tous connu, c'est une galère d'avoir un devis d'un artisan, des fois on a des questions qu'on aimerait lui poser, il n'est jamais joignable, sa messagerie est toujours pleine, il rappelle à l'occasion, etc. Peut-être que l'artisan pourrait éviter d'être coupé dans son quotidien, il pourrait mettre en place des plannings de rendez-vous, que ce soit pour des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous physiques, se déplacer pour aller voir un client et lui faire un devis ou des rendez-vous avec Zoom ou différents systèmes de vision. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, un électricien, il peut complètement se différencier. Il peut dire, par exemple, je sais que les jeunes, quand ils ont un projet de construction, ils se posent des questions et ils aimeraient pouvoir en fait contacter quelqu'un, par exemple, entre 19h et 21h, une fois par semaine, je te donne la possibilité à des personnes qui veulent me contacter de programmer des rendez-vous d'une demi-heure en ligne, alors que ce soit téléphonique ou en visio, mais de prendre ces rendez-vous en ligne. Et du coup, ils vont répondre à un besoin du client qui a des contraintes de temps, c'est un jeune actif, il a des enfants en bas âge, il a ce projet de maison, mais il se pose des questions par rapport à de la domotique, par rapport à plein de choses, il doit choisir un artisan mais il ne sait pas lequel choisir, le fait de proposer des services qui vont répondre aux besoins du client peut permettre à cet artisan de se différencier et du coup, d'apporter un vrai service utile à ses clients. Autre chose, on a vu le point de vente physique, on peut proposer des façons différentes aussi d'étendre le catalogue. Vous pouvez facilement au jour d'aujourd'hui avoir une tablette ou un PC connecté en lieu de vente et du coup, les marques et les fournisseurs doivent de plus en plus donner la possibilité à leur magasin, leur revendeur, d'accéder à leur catalogue et de pouvoir vendre sur le lieu de vente. Un autre aspect, c'est la possibilité du coup que vont donner les fournisseurs les plus avertis d'accompagner en fait leur magasin, leur revendeur dans leur digitalisation. Ce que je veux dire, c'est qu'imaginons que vous vendez les produits d'une marque. Si par contre, la marque, elle est suffisamment intelligente pour créer ce catalogue produit, créer les différentes fiches produits et vous donner la possibilité en fait d'importer donc dans votre site e-commerce l'ensemble des produits très facilement, du coup, elle vous aide en fait dans cette digitalisation, elle vous accompagne dans tout ça et du coup, il y a plus de chances que vous vendiez leurs produits. Donc les marques qui sont intelligentes ont bien compris qu'on ne doit pas proposer le retail, le magasin physique et le en ligne et que le en ligne peut être vraiment un moyen pour les magasins d'avoir un catalogue beaucoup plus large, de faire des ventes additionnelles, d'avoir un nouveau service à proposer à leurs clients et ça ne veut pas dire abandonner le physique et pour tout basculer en digital et souvent l'équilibre il va être entre les deux et si demain par exemple un commerce fait 60% de ses ventes de ses revenus en revenu physique et 30% en digital ça peut être un vrai plus et ce n'est pas infaisable. Moi j'ai accompagné par exemple une boutique de centre-ville de chaussures on peut se dire dans une petite ville de 15-20 000 habitants on peut se dire mon magasin de chaussures quand on voit Zalando, Sarenza, Amazon en face qu'est-ce qu'ils vont amener ? Et bien il n'empêche qu'ils ont démarré et très rapidement ils ont fait 40% de leur chiffre d'affaires en ligne et 60% en boutique et surtout ils ont aussi développé leur visibilité et attiré de nouveaux clients y compris un peu hors zone d'échange en disent habituel parce que cette visibilité en ligne ces nouveaux services de click and collect la possibilité de vendre en e-commerce des produits et de les expédier et bien ça a permis de toucher beaucoup plus de personnes et quelque part cette équation économique c'est ce qui a fait la survie de ce commerce en gros sur l'activité classique ils étaient à l'équilibre tout juste c'était difficile et c'est vraiment ce nouveau canal de vente qu'est l'e-commerce qui leur a permis d'améliorer la situation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada